bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne fin de week-end on va dire et puis si vous êtes en vacances de bonnes vacances nous sommes aujourd'hui dimanche 14 août 2022 ça fait un moment que j'ai pas posté parce que j'étais moi même en vacances donc je me suis mise un peu en vacances de tout y compris de y compris du tirage de cartes etc donc voilà je n'étais pas trop motivé donc donc quand on n'est pas motivé ça sert à rien de se forcer surtout que là en ce moment l'actualité quand même elle est quand même assez intense et on sait plus trop où en donner de la tête j'ai l'impression qu'en fait il y a tellement de choses qui sortent qui se disent de partout que j'ai l'impression de moi qu'on se retrouve pas je sais pas si vous ça vous fait pareil mais de se retrouver un peu noyé de d'informations c'est juste un truc de fou quoi donc voilà là ben là je suis très intrigué par ce qui se passe suite au raid sur mara lago donc 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 là j'ai appris qu'il y avait des documents apparemment qui étaient tenus par le capitaine donc qui était détenu sur le poudré visiblement bon ils disent le président de la france mais on se doute bien que c'est pas sur mitterrand que 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 le capitaine avait des documents donc donc voilà pour moi c'est clairement il s'agit clairement de sans vous sans vouloir le nommer façon que les médias aient voulu le nommer on va dire que il me semble que c'est très logique que ce soit que ça concerne celui qui est actuellement en place voilà ce qui se dort au soleil de brégançon faire du jet ski pendant que les forêts brûlent c'est bien apparemment ça le dérange pas beaucoup donc voilà donc 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 bah écoutez là j'ai donc fait un tirage pour savoir un petit peu ce par rapport à ces documents un petit peu qu'elle voilà qu'est ce que ça allait un petit peu produire quel impact etc donc ça allait alors j'ai trouvé le tirage intéressant tout de même intéressant effectivement en tout cas moi j'ai l'impression que ça me donne déjà un peu la nature du type de documents alors on va commencer tout de suite ici je les ai laissé volontairement comme ça les cartes parce que c'est assez assez rigolo j'ai sorti en premier le pape ensuite l'empereur et ensuite l'as d'épée alors ici c'est marrant parce que vous voyez on a un pape et un empereur qui se font face et ici on a l'épée l'as d'épée représentant aussi tout ce qui est la vérité la justice etc ça représente aussi des victoires mais bon voilà là on a quand même l'idée de la justice et c'est assez drôle parce qu'en fait si vous regardez bien moi ça m'a fait un petit peu penser aux protagonistes de l'histoire ici on a le pape sert cette personne assez âgée malgré tout qui bas qui 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 est relativement écouté parce qu'il suffit d'aller voir un petit peu tous les rallye de que fait que que fait le capitaine un peu partout à chaque fois il ya beaucoup de monde qui l'écoutent aussi bien là bas sur place que via les via les réseaux sociaux etc donc c'est quelqu'un qui est très très écouté très suivi voilà et donc il ya le côté voilà la personne un petit peu âgé etc ici en face on a une personne qui est quand même sensiblement plus jeune visiblement donc qui est pour représenter un certain pouvoir donc effectivement ça peut bien représenter le petit le petit machin la chose le foudriquet le poudré il a tellement de petits de petits noms et entre cette fameuse vérité c'est assez drôle c'est assez chaud que ça plante un peu le décor quelque part quelque part ça plante le décor ici ici je me retrouve avec la papesse donc on sait tous un peu la papesse que ça représente aussi malgré tout tout ce qui est les petits secrets aussi donc ça représente la femme intuitive ça représente ouais l'intuition ça représente aussi une certaine sagesse etc un certain savoir c'est une femme qui est un peu érudit elle connaît pas mal de choses etc parce que elle est là la possédante je crois qu'on peut le dire comme ça du livre des secrets donc elle sait tout voilà donc là on a effectivement des documents secrets avec la maison dieu ben là effectivement ça peut nous parler de quelque chose de d'assez important c'est des choses qui sont capables des documents explosifs puisque la maison dieu peut représenter aussi une explosion donc c'est quelque chose d'assez explosif et ici on a la reine de denier pour moi souvent la reine de denier surtout dans ce genre de tirage elle me fait penser à la banque la banque la finance l'argent etc donc pour moi j'ai l'impression que ce sont des documents qui sont plus en relation avec des histoires d'argent mais des histoires importantes d'argent on va bien se douter que c'est pas deux euros que va deux euros deux francs que que le poudré aurait pris dans le porte-monnaie de sa grand-mère quand il était gosse voyez donc moi ça me parle quelque chose surtout que là j'ai le côté explosif donc pour moi il ya quelque chose de vraiment explosif et pour moi ça concerne vraiment le financier ici au dessus décidément faut que j'arrête de me ranger les ongles alors nous avons la force nous avons la justice et nous avons l'as de coupe alors ici on peut le prendre peut-être de plusieurs façons la la force on sait que ça nous parle ça veut nous parler d'une certaine force intérieure de courage etc mais ça nous parle aussi de maîtrise un voyez cette 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 femme là qui essaye de maîtriser un peu le lion et ici il ya la justice alors est ce qu'on n'est pas en train de nous dire que on va essayer au maximum d'enterrer un petit peu la faire etc de maîtriser un petit peu la justice c'est aussi en quelque sorte c'est aussi la vérité elle est la justice elle est droite elle et c'est pas la justice comme on la connaît qui est complètement tordue et que voilà qui va vous vous condamnez en fonction de ce que vous êtes et non pas en fonction de ce qui se passe de la situation ou des faits donc là est ce que voilà est ce que ça nous dit pas tout simplement qu'il va y avoir une tentative de maîtrise de la vérité qui parce que là avec la avec l'as de coupe l'as de coupe souvent représente aussi l'abondance des choses donc est ce qu'il va y avoir quand même une tentative de maîtriser les choses mais avec l'as de coupe l'as de coupe c'est tellement bon abondant voyez ça c'est marrant parce que regardez un petit peu cette carte c'est comme si on essayait de mettre un un couvercle là ça ressemble plus à une espèce de couronne enfin sur une coupe qui s'apprête pour empêcher de déborder mais malgré tout ben l'eau elle déborde quand même voyez cette eau elle déborde quand même donc j'ai l'impression quelque part que ça nous dit que on va essayer d'enterrer de maîtriser le sujet au niveau certainement ben au niveau peut-être au niveau de la justice autre à proprement parler celle que nous connaissons peut-être aussi au niveau de la vérité c'est à dire au niveau des médias etc où on va essayer de bas de mettre un couvercle sur le truc mais malgré tout ça va déborder ça va couler ça va ça va ça va fuir voilà c'est ça ça va fuir ça va sortir de toute façon donc on va essayer de maîtriser le truc mais malgré tout ce sera le mouvement sera peut-être plus fort et ça va ça va ressortir alors j'ai pas peut-être que je sais pas peut-être que ça va voilà là on nous en a parlé puis peut-être qu'on n'en parlera plus pendant un certain temps et puis peut-être qu'à un moment ben ça va ressortir et ça va ça va déborder ici on a le chariot l'arcane sans nom et le neuf de coupe alors ici avec ce chariot ce chariot il nous parle toujours ben il peut nous parler de voyage le chariot mais il parle aussi il parle aussi de victoire il parle de il parle de d'armée etc il parle de plein de choses comme ça ici on a moi c'est marrant parce qu'en fait quand on regarde aussi la carte si ce chariot on voit quand même que malgré tout ben on se demande où il peut aller parce qu'on a quand même deux chevaux qui vont dans deux directions différentes donc voyez vous avez quelqu'un qui aborde un d'un véhicule pour moi j'appelle ça un véhicule un peu fou parce que oui parce que le véhicule il est tiré par deux chevaux qui tirent dans des sens opposés donc ça peut pas ça peut pas le faire on peut pas aller bien loin dans ces conditions ici avec l'arcane sans nom ben là là ça pourrait presque nous faire penser à un accident un accident non parce que l'accident serait plutôt la tour avec pour moi la ouais ce serait plutôt la tour mais en tout cas il ya quelque chose il ya un voyage qui s'arrête on pourrait dire voyage qui pourrait s'arrêter et ici avec le neuf de le neuf de coupe qui sont souvent représente ben une forme de réussite sociale je veux dire de réussite sociale on a une certaine abondance une certaine autonomie financière ou autre voilà donc et là j'ai l'impression qu'on a la fin de quelque chose comme ça il ya quelque chose qui va s'arrêter à ce niveau là voilà là ici avec le jugement à ici on a le jugement on a le diable et on a le 2 de coupe alors le jugement le jugement comme vous le savez peut-être à force c'est quand même une carte qui annonce quelque chose qui annonce des événements c'est un peu la carte ça peut représenter la carte du jugement dernier mais ça peut représenter surtout la carte oui c'est c'est quelque chose c'est l'ange qui annonce avec sa trompette souvent ça va être dans un tirage privé ça peut annoncer une naissance ou quelque chose ou voilà c'est général c'est plutôt positif ça peut annoncer une guérison ou autre mais ça peut annoncer aussi moi pour moi on est quand même dans un tirage politique oui parce que c'est clairement politique tout ça donc là on est dans le jugement donc on a une annonce quelque chose qui va être qui qui réveille voyez regardez les personnages on a on a un personnage qui a l'air plus jeune que les autres ont peut-être un couple peut-être l'enfant du couple et là on a ça pourrait nous faire penser un cercueil et là on a cette trompette qui réveille voyez qui réveille cette personne qui était certainement morte et qui la ramène à la vie voyez ici on a le diable alors le diable c'est aussi ça représente aussi tout ce qui est l'argent la manipulation la luxure etc etc voilà donc et si on a le deux de coupe qui nous fait penser moi pour moi l'association du diable et du deux de coupe effectivement c'est on va parler d'assure certainement une association financière voilà ça peut être une association financière parce que là déjà voilà comme je vous disais ça me parlait d'argent ici avec le diable ici donc je sais pas je pense que là on va nous annoncer on va apprendre quelque chose par rapport à voilà peut-être peut-être un truc ouais une opération financière un accord financier un partenariat financier mais un peu occulte un peu caché un peu voilà puisque toute façon sinon à quoi bon que ce soit tenu que ce soit un document top secret si c'était quelque chose de forcément c'est pas quelque chose d'anodin donc c'est quelque chose d'important donc apparemment on devrait quand même apprendre d'après ce jeu d'après mon tirage d'après mon interprétation presque que j'en ai ressenti on pourrait apprendre que ces fameux documents nous parlent d'un aspect financier d'un peut-être d'un accord d'un partenariat financier de quelque chose qui est lié à la finance qui va on va absolument tenter d'étouffer la chose pour essayer comme ça se fait tout le temps de toute façon essayer d'étouffer au maximum les choses nous détourner l'attention vous allez peut-être voir que là on va peut-être ça y est d'un seul coup il va y avoir un nouveau problème qui va surgir qui va qui va sur lequel tout le monde va canaliser son attention pour détourner l'attention de cette de cette révélation pour l'instant révélation on va dire semi révélation mais je me doute que si c'était c'est pas ça doit pas être anodin de toute façon donc donc voilà et que moi pour moi ça mène à la chute encore une fois de toute façon ça mène toujours à l'arrêt ou à la fin du voyage pour le concerner c'est à dire celui là comme dirait nana notre balai à chiotte préféré ça lui va tellement bien il est juste bon pour ça pour récurer la merde excusez moi c'est vrai que je devrais pas être aussi bon mais bon je suis comme je suis voilà bon ben écoutez j'espère que ce petit tirage vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas aussi à liker partager parce que vous savez que c'est depuis que j'ai eu ma ma vidéo qui qui a été qui avait vous savez la vidéo que j'avais fait sur sur les les injections qui avaient été censurés je je me suis bâche depuis cette époque là j'ai vraiment voilà au niveau de l'algorithme youtube j'ai été un peu cataloguer donc c'est vrai que du coup mes mes vidéos circulent beaucoup moins beaucoup moins facilement et voilà donc si vous n'êtes pas abonné ben n'hésitez pas à vous abonner si vous avez été désabonnés parce qu'apparemment c'est aussi quelque chose que que youtube fait souvent c'est désabonner les légendes voilà des comptes des chaînes donc éventuellement vous réabonner si vous avez été désabonné et puis et puis n'hésitez pas à partager autour de vous voilà écoutez moi je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo bye bye